Bonjour, je suis Carole Georges. Je m'appelle Jean-François Dumont. Bienvenue à Nevers, à la faïencerie Georges. On va vous présenter notre manufacture avec l'histoire et puis la fabrication et tout le savoir-faire qui va avec. La faïencerie en elle-même date de 1898, donc c'est une très très vieille faïencerie. C'est la faïencerie dans laquelle travaillait mon arrière-grand-père, Émile Georges. Ses patrons ont décidé d'arrêter. C'est lui qui a repris la faïencerie. Le nom de Georges est ici depuis 1926. Mes grands-parents, mes parents, et puis nous-mêmes avons repris en 2010. Donc ça fait à peu près 10 ans qu'on est ici. La faïence de Nevers était connue pour être restée très traditionnelle, un peu comme ça, un peu intemporelle. Et nous, quand on a repris, on a quand même créé une rupture. On a voulu faire autre chose. Ce qui caractérise vraiment la faïencerie Georges et la faïence de Nevers, c'est le décor à la main sur émail cru. Donc c'est vraiment une technique particulière parce qu'on peint sur un support qui est poreux et donc le décor va cuire avec l'émail et c'est ce qui donne ce côté un peu aquarelle, un peu fondu des dessins et puis c'est le bleu de Nevers qui est un petit peu connu. C'est le bleu qu'on utilise pour peindre. À Nevers, ils ont eu l'idée en fait de prendre ce bleu et d'en faire un émail. Donc d'émailler en bleu et de peindre en blanc dessus. Et c'est ce que nous, on a réutilisé aussi sur nos nouvelles collections. Mais c'est une technique qui est très, très ancienne. Quand on veut faire une nouvelle assiette, c'est la recherche d'idées. Donc on va se promener, on va regarder nos photos. Et puis de tout ça, on fait une maquette sur ordinateur pour voir les cadrages. Le seul lien qu'il pourrait y avoir entre toutes les pièces, c'est le côté quotidien de notre époque et de ce qui nous entoure. Nous, c'est assez subjectif en fait comme collection. Donc tout le monde peut s'y retrouver. Alors une fois qu'on est prêt, quand on sait ce qu'on veut faire, il faut le réaliser, il faut le faire. Chez Fabien-Cré-Georges, on maîtrise toutes les étapes de production. On va fabriquer une assiette en calibrage, ce qui nous permet de faire sur des moules une bonne quantité d'assiettes par jour. On peut en faire une trentaine, une quarantaine. Ensuite, cette assiette calibrée, il faudra la cuire. On va obtenir une première cuisson de biscuit. On va l'appeler ça de biscuit pour solidifier la pièce et la rendre poreuse. Ensuite vient l'émaillage. On va émailler le biscuit dans des grands bacs d'émail. Et donc c'est sur cet émail que la décoratrice va poser son décor au pinceau. Avec les oxydes métalliques, elle vient reproduire le dessin qu'elle souhaite sur l'émail en poudre. Nous, ce qu'on a décidé pour notre fabrique à nous, c'était de garder toujours quand même un petit lien avec l'histoire. Donc par exemple, sur la série des assiettes industrielles, c'était de dessiner un monument emblématique de notre région, de le mettre en avant et de le représenter avec tous les détails, comme on représentait une cathédrale à l'époque. Et puis là, de faire de la même chose sur une usine, sur un puits de mine. Aussi, on a la collection sur Paris, qui a un lien aussi avec notre tradition. C'est-à-dire que c'est des dessins qui sont très fins, avec des beaux camélieux de bleu, des contrastes. Je pense que dans toutes nos collections, il y a quand même un lien avec l'histoire et avec la tradition, parce que non seulement déjà dans la technique, puisqu'on travaille de la même façon, et puis dans les sujets aussi, quelque part dans le sens où on s'attache toujours à ce qu'il y ait beaucoup de détails, on passe pas mal de temps quand même dans la décoration des pièces. Il y a un vrai travail de déco, et puis c'est figuratif souvent aussi. On ne fait quasiment pas de dessin abstrait, donc tout ça, c'est en lien avec l'histoire de la faïence de Nevers aussi. Si on devait définir la faïence Gris-Georges en trois mots, le plus évident pour nous, c'est savoir-faire. On maîtrise toutes les étapes de la production, et on voudra toujours que l'atelier reste un atelier de faïence complet, de la création, on va dire, à la fabrication. Ensuite, spontanéité, on fait les assiettes qui nous plaisent. assez spontanément. Et puis, un mot qu'on aime beaucoup, qui nous définit bien, je pense que c'est légèreté. On veut des visuels dans nos assiettes qui ne se prennent pas au sérieux, même si après on le fait bien, et il y a peut-être des fois plus de sens qu'on veut le dire, mais en tout cas, c'est très léger et c'est très spontané. Voilà.